Batchili, Sissé, Dunkara, Fadiga, Kouma sont entre autres des noms de familles d'origine soninkais. Ils constituent une ethnie d'Afrique de l'Ouest, comptant environ 3 millions d'individus. On les trouve principalement au Mali, au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Au Mali, les soninkais sont aussi appelés maracas, tandis qu'au Sénégal, ils sont désignés sous le vocable sarahole. Ce groupe ethnique, appelé également les gens du fleuve, fut un peuple de guerriers, commerçants, travailleurs et solidaires. Mais ce qui est plus remarquable chez les soninkais, c'est leur capacité à aller à la découverte du monde, tout en gardant leur culture et de forts liens avec leurs lieux d'origine. D'ailleurs, cette communauté est l'une des plus grandes peuvoyeuses d'émigrés d'Afrique subsaharienne à la France. Dans cette vidéo, nous allons tenter ensemble d'apporter des éléments sur l'origine et la culture de ce peuple conservateur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos futures productions. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Depuis l'arrivée des Occidentaux en Afrique, ils ont tenté de tracer l'origine des peuples, notamment celle des soninkais. Mais ils se sont très vite heurtés à des difficultés, car les Africains n'écrivaient pas. Ainsi, selon la tradition orale, les soninkais à l'image de la plupart des ethnies d'Afrique de l'Ouest seraient venus de l'Est. Mais aucune source fiable n'existe à notre connaissance sur cette thèse. Dans la suite, nous allons présenter les trois versions différentes qui font état de l'origine des soninkais. La première version est la suivante. Germaine, Djetterlen et Djarasila, dans leur ouvrage intitulé « L'Empire du Ghana, le Ouagadou et les traditions du Yerere », affirment que Dinga, ancêtre mythique des soninkais, d'Ikare, ou ancien patriarche en français, est né en Égypte à Sona, non que les soninkais donnés à Assois. Ce qui pourrait signifier que les soninkais seraient originaires de la Haute-Égypte. Dans une région appelée Souni, et dans ce cas précis, le terme soninkais signifierait « habitant de Souni ». La deuxième version est basée sur la tradition orale soninkais, rapporte par la voie des griots qu'un homme nommé Dinga aurait traversé le Sahara d'Est en Ouest avec une troupe et se serait installé dans le sud de la Mauritanie. Par la suite, son fils serait descendu au plus au sud sur le conseil d'une vieille hyène et d'un vieux vautour. Il s'est finalement installé dans une localité appelée Ouagadou, non que portait l'Empire soninkais au Moyen-Âge. La troisième et dernière version est de l'avis de Louis-Joseph-Marie Quintan, un chirurgien et explorateur français. Selon qui les soninkais appartenaient tous à l'ethnie Songhai, au début ils ne formaient qu'une seule branche de dynastie appelée les sonnis. Mais lorsque celle-ci fut chassée du pouvoir à Gao en 1493 par l'Askia Mohamed, de nombreux partisans appartenant aux principales familles de l'ancienne monarchie, les Bakkiri et les Diawara, entre autres, émigrèrent avec elles et le nom soninkais, signifiant ceux de sonnis, désigna bientôt toutes les familles fugitives. Les sonnis étaient d'origine étrangère, probablement berbère, ce qui expliquerait le teint clair des soninkais. Toutefois, cette hypothèse fut combattue dès 1885 par lui, Frédéric Totin, un autre médecin-explorateur français. On remarque donc que le lieu exact et l'origine véritable des soninkais étant susés à controverse. La seule certitude est que leur lieu d'origine moderne est l'Empire du Ghana ou le Ouagadou. Après la chute de l'Empire du Ghana, les soninkais se sont dispersés dans toute l'Afrique de l'Ouest à partir du XIIe siècle. Traditionnellement, les soninkais étaient un peuple d'agriculteurs ayant un goût prononcé pour le commerce. Jadis, ce sont eux qui fournissaient au Jula qui parcouraient le Soudan. Leur pays était riche en mille, maïs, riz et du coton. A l'époque des semis, ils vont parfois jusqu'en Gambie cultiver de l'arachide qu'ils vendent après la récolte pour retourner ensuite dans leur pays. Pour ce qui est de la religion, jadis les soninkais pratiquaient une religion traditionnelle et se sont convertis à l'islam au XIe siècle. Ils ont contribué à la propagation de cette religion en Afrique de l'Ouest. En termes de langue, les soninkais parlent le soninkais, un dialecte mandé mais très altéré par la suite des révolutions, des migrations et est devenu presque complètement différent des autres dialectes Bambara et Mandeng. Physiquement, les soninkais sont de taille moyenne et ont en majorité une carnation en teine noire. Les soninkais en majorité ne pratiquaient pas de scarification même si on la trouve chez quelques soninkais. Côté culture, les soninkais pratiquent la circoncision et l'excision. L'excision se faisait entre 2 et 3 ans. Ce sont les femmes forgerons qui opèrent en secret et devant les femmes seulement. Quant à la circoncision, l'opération était réalisée par des forgerons hommes en public. L'acte était pratiqué sur un mortier et la partie intime coupée était remise à la maman qui devait l'enterrer dans la case. Les circoncis étaient gardés par des vieux loin des villages et devaient assurer eux-mêmes leur nourriture une semaine après leur entrée dans la case des hommes. Quant au mariage chez les soninkais, la demande est précédée de cadeaux comme du cola ou du mouton. Si ces cadeaux sont acceptés, les pourparlers commencent et on fixe le chiffre de la dot. L'union est consacrée par un marabout et la noce se fait aussitôt. Elle dure 8 jours pour une jeune fille, 3 pour la femme qui a déjà été mariée. Dès le premier soir, la femme appartient à son mari et comme chez les mandingues, il y a l'exhibition du pagne ensanglanté et la danse au son de grand tam-tam pendant toute la noce. La jeune mariée ne peut plus quitter sa case avant 8 jours. Ce jour-là, ses amis viennent la chercher et la conduisent au fleuve où elle se baigne et lave ses vêtements. Le divorce, comme chez les autres musulmans, est généralement réglé par le kadhi. En termes d'organisation, les soninkais ont une société patrilinaire et très hiérarchisée. On y trouve des hommes libres, des hommes de castres et des esclaves. Les noms de familles déterminent le degré de noblesse et la hiérarchie sociale. On trouve par exemple des familles guerrières qui fournissent les chefs, les artisans, comme des tisserands et des griots. En termes de musique, le gambar, les dundouges, le dange et le tabalet sont des exemples d'instruments de musique les plus connus chez les soninkais. La musique soninkais ou causerie intime est un genre musical assez représentatif de leur patrimoine musical. On peut citer des ambassadeurs de la musique soninkais comme Ganda Fadiga. En dehors de la musique, il y a également plusieurs personnalités publiques d'ethnies soninkais, parmi lesquelles on peut citer le politicien sénégalais Abdoulaye Batchili. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous laisser vos commentaires et recevoir nos futures productions. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501